Vébert Wicker Pour l'étanchéité au sol, voici les produits à utiliser. Un système d'étanchéité sous carrelage Vébert 6 Hydrostop, une bande d'étanchéité BE14, une membrane d'angle rentrant AR12, une membrane d'étanchéité pour siphon, le matériel, un malaxeur électrique lent 500 tours par minute équipé d'un fouet mélangeur, un rouleau de laine ou une taloche crantée, une lisseuse. Préparez le mortier d'étanchéité en mélangeant la poudre et l'eau à l'aide du malaxeur électrique lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Pour assurer une étanchéité parfaite, appliquez aux différents points sensibles, angles sol-mur et siphon de sol, une première couche du mélange dans laquelle seront marouflées à la lisseuse la bande d'étanchéité ainsi que la membrane d'étanchéité autour du siphon. En surface courante, appliquez une première passe, 1,4 kg par mètre carré, à l'aide d'un rouleau de laine ou d'une taloche crantée, puis lissez en recouvrant parfaitement la surface. Laissez sécher 2h30. Appliquez ensuite une deuxième passe, 1,4 kg par mètre carré, en croisant la passe. Laissez sécher 4 heures minimum. Pour la protection à l'eau des parois murales, voici les produits à utiliser. Un système de protection à l'eau sous carrelage V-Ber-6 Pro-Tec, une bande d'étanchéité BE-14, une membrane d'étanchéité PM-12, le matériel, un rouleau de laine. Mélangez le produit prêt à l'emploi, découpez la bande de renfort et la marouflez dans les angles. Positionnez et marouflez la membrane d'étanchéité autour du tuyau d'arrivée d'eau. Appliquez au rouleau de laine une première passe sur toute la surface, 400 g par mètre carré minimum. Dès que la première passe est hors poisse, appliquez perpendiculairement la deuxième passe, 400 g par mètre carré minimum, en veillant à recouvrir la remontée d'étanchéité au sol. Laissez sécher 12h au minimum. Pour le collage et le jointoiement du carrelage au sol, voici les produits à utiliser. Un mortier de collage et jointoiement époxy, V-Ber-Epox-Easy. Le matériel. Une taloche crantée. Une taloche époxy. Une taloche plastique. Un pad de nettoyage. Une taloche éponge. Un bac de lavage avec rouleau d'essorage. Préalablement au collage, il est conseillé de faire une pose à blanc pour anticiper les découpes et avoir un aperçu du rendu final. Mélangez mécaniquement, à vitesse lente, 100 tours par minute, la totalité des deux composants jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène. Intégrez la tête de siphon. Étalez le mélange, puis réglez l'épaisseur avec une taloche crantée choisie selon le format du carreau. Posez au fur et à mesure les carreaux, en commençant en bordure de l'évacuation, et les battre à l'aide d'une taloche plastique pour assurer un transfert total du mortier sur l'envers des carreaux. Laissez sécher, puis procédez au jointoiement en passant la taloche époxy en diagonale des joints afin d'assurer un remplissage total des interstices. Lissez les joints et enlevez l'excédent. Émulsionnez au fur et à mesure avec de l'eau propre à l'aide du pad de nettoyage. Rincez ensuite avec la taloche éponge. Pour le collage et le jointoiement du carrelage mural, voici les produits à utiliser. Une colle prête à l'emploi spéciale salle de bain Weber Fix Premium. Un mortier de collage et jointoiement époxy Weber Epoxy Easy. Un mastic silicone de jointoiement Weber Fug 881. Le matériel. Une règle. Une taloche crantée. Un coupe-carrelage ou une meuleuse. Des croisillons. Un maillet caoutchouc. Sur les surfaces murales, fixez une règle en partie basse du mur en laissant une réservation de la hauteur d'un carreau plus 1 cm. Commencez la pose des carreaux au-dessus de la règle. Malaxez la colle prête à l'emploi pour la rendre plus maniable et faciliter son étalement. Appliquez sur le support, puis réglez l'épaisseur avec une taloche crantée. Le choix de la denture se fera selon le format du carreau et la planéité du support. A l'aide du maillet caoutchouc, exercez une forte pression pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle. Les carreaux seront coupés à l'avancement, soit à la meuleuse, soit avec le coupe-carrelage. Intercalez les croisillons pour ajuster l'espacement entre les carreaux. Retirez la règle et terminez la pose des carreaux en partie basse en ajustant leur hauteur jusqu'au sol. Laissez sécher 3 jours avant jointoiement. Procédez ensuite au jointoiement. Appliquez le mortier époxy afin d'assurer un remplissage total des interstices. Lissez les joints et enlevez l'excédent. Émulsionnez au fur et à mesure avec de l'eau propre à l'aide du pâte de nettoyage en effectuant des gestes circulaires en prenant soin de ne pas creuser le joint. Rincez ensuite avec la taloche éponge et terminez à l'aide d'une éponge humide. Laissez sécher. Pour finaliser l'ouvrage et comme défini dans les règles de l'art, les liaisons sol-mûr ou mur-mûr peuvent être remplis avec un mastic d'étanchéité. Nos conseils. Choisir un siphon dont la garde d'eau est d'au moins 50 mm pour favoriser l'écoulement de l'eau. Choisir de préférence une colle prête à l'emploi de type D2 ET. Prévoir une pose à blanc du carrelage pour anticiper les découpes. Veiller à bien ventiler la pièce lors de la mise en œuvre du mortier Epoxy. Weber WeCare Les découpes Les découpes